... Vous savez, j'ai très peur, Maman Rosario. Que Roséluisse et Médina parviennent à garder Alessandro trop longtemps en prison pour un délit qu'il n'a pas commis. Et que mon bébé... Que mon bébé grandisse sans son père. Non, ne dites pas ça. Essayez de vous calmer et pensez au petit Lau. Il a besoin de vous, que vous soyez forte. Non, ma chérie, non. Je garde encore espoir que cette histoire se termine bientôt. Qu'on prouve qu'Alessandro est innocent et qu'on lui rende sa liberté. Je l'espère de tout cœur, Maman Rosario. Je vais demander à Maman Rosario qu'il vienne demain avec le père Ansellement. Il doit être au courant de ce qui est en train de se passer. Oui, bien sûr. Tu peux être content. Monserrat ne veut plus jamais te voir. Elle t'a dit qu'elle me détestait, pas vrai ? Non. Elle aimerait arriver à te détester. Mais elle n'y arrive pas vraiment. Excuse-moi de te redire ça, mais je trouve cette situation tellement injuste. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que la seule chose qu'on devrait faire, c'est trouver le moyen de savoir où il cache Pararas. Essayer de parler avec Alessandro pour le prévenir, tu ne crois pas ? Pour moi, la seule façon de faire sortir Alessandro de prison, c'est que Joachim et Narechiga disent la vérité. La seule façon d'y arriver, c'est qu'Angélika aille le voir et qu'elle lui demande directement. Quoi ? Attends. Oui. De quoi est-ce que tu parles ? Comment veux-tu ? Tu ne vois donc pas qu'Angélika est condamnée dans ce lit, qu'elle souffre le martyre ? Roséluisse. Comment tu peux me dire ça ? Calme-toi. Ça n'arrivera jamais. Calme-toi, Roséluisse. Angélika va mieux. Elle respire enfin toute seule. Si ça se trouve, dans quelques jours, elle aura repris des forces. Elle pourra sortir et on pourra s'occuper d'elle sans que ça comporte de risque. Oui, oui, elle va mieux. Mais n'insiste pas, ça n'arrivera jamais. Je ne laisserai pas Angélika aller parler avec son père. Tu imagines ce moment-là ? Elle souffrira énormément et elle n'a pas besoin de ça. Mon amour, emmène-moi à le voir. Angélika. Angélika. Mon amour. Mon amour. Ma chérie. Emmène-moi à voir mon père. Si tu veux. Pourquoi est-ce que je suis dans cet hôpital ? Je veux que tu m'emmènes loin d'ici, s'il te plaît. Ça va aller. Emmène-moi à voir mon papa. Je sais qu'il me dira la vérité. Sors-moi de cette chambre, s'il te plaît. Calme-toi. Ça va, laissez-le. Angélika, ma princesse, ma fille adorée, est en train de mourir. Je suis désolé. Quand elle était petite, j'étais, comment dire, j'étais son héros. Je me souviens de sa façon de me regarder. Elle, elle m'admirait. Et maintenant, si ma fille meurt, tout en sachant que son père est en prison, qu'il est un délinquant qui a fait fortune en empoisonnant des gens innocents avec sa foutue drague, si elle meurt en pensant que cet homme, pour qui elle avait tant d'admiration, était à moins que rien. Tu te trompes, Joaquin. Tu peux redevenir ce héros que ta fille admirait tant. Il n'est pas trop tard pour lui montrer que tu as fait le bon choix. Non, Alessandro, non. C'est trop tard. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux arrêter de mentir et dire la vérité. Avoue-leur que tu m'as piégé, que tu m'as utilisé pour planter de la drogue sur mes terres sans que je le sache. Dis-leur que je suis innocent. Laisse-moi retourner auprès de ma femme et de mon fils. Tes filles ont eu la chance de grandir auprès de leur père. C'est à toi, maintenant, de permettre à mon fils de grandir auprès de moi, auprès de son père. Tu sais, Joachim, je veux qu'un jour, je veux qu'un jour, mon fils ait autant d'admiration pour moi qu'Angelica en a pour toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Je veux être le héros de mon fils. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Arrête de mentir à tout le monde. Je t'en supplie. Tu dois dire la vérité. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour elle. Fais-le pour ta fille. Ne la laisse pas mourir en pensant qu'en plus de tout ça, son père était un lâche. Tu as raison. Tu as raison, Alessandro. Je vais parler avec Roséloïs afin qu'il protège au maximum ma famille. Et je vais lui dire toute la vérité. Arrête, Chiga ! Vous avez de la visite ? C'est sûrement Virginia qui est venue me voir. Je me battrai pour toi, tu m'entends ? Je me battrai pour toi parce que je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, le plus beau cadeau que tu m'aies fait en plus de notre fils, c'est... C'est ça, Alessandro. C'est ce divorce. C'est ma liberté de me laisser choisir par moi-même la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. On dirait que tu as déjà fait ton choix. Je n'ai absolument aucun choix à faire. C'est toi, mon amour. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être simplement à tes côtés. Alors, à quoi allons-nous boire ? À toi. À moi. Et à notre bonheur. Je pense que c'est très clair. À nous, alors. Je t'aime tellement, Montserrat. Je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime, Alessandro. Ça me rend tellement heureuse de savoir que tu m'aimes. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare Marie et Favre. Virginia. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'en prie, assieds-toi. Laissez-nous. À vos ordres, monsieur. Tu veux quoi, maintenant ? J'ai besoin que tu jettes un œil à des photos qu'on vient de m'envoyer. Espèce d'ordure ! Où est ma fille ? Tu lui as fait quoi ? Calme-toi, Joaquin. Ne t'énerve pas. Virginia va bien pour le moment. Il ne lui arrivera rien, mais ça dépend de toi. La pauvre. Elle avait si peur. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je n'ai jamais donné ton nom. J'ai dit qu'Alessandro était mon seul complice. Ne touche pas à ma famille ! Mon cher Joaquin, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin que tu fasses encore une chose. Ce sera le dernier service que tu me rendras. Je te jure. Et tu ne peux absolument pas refuser. De quoi il s'agit ? Je veux que tu écrives de ta main. Sur cette feuille. Tu veux que j'écrive quoi ? La lettre d'adieu qu'on va retrouver dans ta cellule après que... que tu auras mis fin à tes jours. S'il te plaît, Angelica, n'insiste pas. Tu ne partiras pas de cet hôpital. Tu n'iras pas parler à ton père. Tu ne feras rien du tout. Mon amour, tu sais bien que je ne veux pas rester ici. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir dans cet endroit. Non, non, non. Ça... Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, Angelica. Ma chérie. Il n'est pas encore trop tard pour intervenir. Les médecins peuvent encore t'aider. Mon amour. Ça n'arrivera pas. Tu verras. Mon chéri, je suis déjà passée par là. Je suis vraiment très fatiguée. Je ne veux pas qu'on continue de me triturer le corps, s'il te plaît. Et puis... Tu sais, mon chéri, maintenant, je suis prête à partir. Non, non, je ne suis pas prête, moi. Angelica, je ne suis pas prête à te voir partir. Je ne veux pas. Quand tu es arrivée dans ma vie, je traversais un moment horrible. Horrible. J'étais vraiment au plus mal. Et tu es arrivée. Tu m'as redonné goût. Tu m'as redonné goût aux choses, Angelica. Tu m'as donné ta joie de vivre. Et si tu savais, comme je t'en suis reconnaissant, ma chérie. Mon amour... On savait tous les deux que ce moment allait arriver tôt ou tard. Oui, je sais, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si tôt. Je ne savais pas que ça allait arriver si rapidement. Tu te souviens ? Quand on s'est mariés, les médecins avaient dit qu'il ne me restait pas beaucoup de temps. Et regarde, j'ai réussi à survivre jusqu'à présent sans avoir besoin qu'on me soumette à un traitement. Ne me fais pas ça, mon amour, je t'en supplie. Non. Je te le demande du fond du cœur. Calme-toi. Angelica, écoute-moi. Je te le demande comme un service. Laisse les médecins faire leur travail. Accepte le traitement, s'il te plaît, ma chérie. Je te le demande. Mon amour, si tu m'aimes vraiment, tu vas m'emmener loin de cet hôpital. Ça m'est égal de vivre un jour de plus. Une semaine ou un mois. Je veux finir mes jours chez moi, avec toi. Dans tes bras. C'est la seule chose que je te demande, Roséloïs. Tu me l'avais promis, mon amour. Fais-moi sortir d'ici. Ma chérie, je savais que ce moment allait être très difficile. Mais je ne pensais pas que ça allait être si douloureux. Mon amour... J'ai l'impression que je m'éteins avec toi. J'ai l'impression... J'ai l'impression... Je te supplie, emmène-moi loin d'ici. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Je vais le faire, mon amour. Je vais le faire. On y va. Arrête de pleurer. Je t'aime. Je t'aime fort. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout va bien se passer. Oui. Tu me le promets ? Oui. Je t'aime. Ce que tu me demandes... Ce n'est pas discutable. Tu vas devoir le faire. Attends. Pas besoin d'en arriver là, Pedro. Je ne dirai rien, je te le jure. Je ne te trahirai pas. Joaquin, essaie de me comprendre. L'enjeu est important, je dois en être sûr. Je ne peux pas prendre de risque. Le fait que tu sois en vie, c'est une chose, Joaquin, qui ne me convient pas. Attends, Pedro, s'il te plaît. Écoute-moi. Il doit sûrement y avoir une autre façon de s'arranger. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Joaquin, je t'offre la possibilité de le faire à ta façon. Tu préfères quoi ? Que je fasse appel à quelqu'un ici, à l'intérieur de la prison, n'importe quand ? Est-ce que je peux au moins dire au revoir à mes filles ? Bien sûr que tu peux. Bien sûr que oui. C'est pour ça que j'ai apporté des feuilles. Écris ce que tu voudras. Excuse-toi auprès d'elles. Dis-leur que tu les aimes beaucoup. Écris-leur de belles choses. Ouvre-toi à elles. En revanche, imbécile, je veux que tu écrives ta lettre de suicide sous mes yeux pour être sûr que tu ne feras pas un seul faux pas. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu sois précis sur un point. Tu dois rendre Alessandro Allemonté responsable de ta mort. C'est bien. C'est très bien, Joaquin. Maintenant, je veux que tu laisses cette lettre dans un endroit où les gardiens pourront la trouver facilement. Tu ne me laisses même pas mourir avec honneur. Oh, Joaquin, ne parlons pas d'honneur. Un mot pareil n'existe pas chez un homme comme toi ou comme moi. Je l'ai écrit et je suis à des années-lumière d'avoir révélé mes vrais sentiments. Ce n'est qu'un horrible mensonge. Je me contrefiche de tes foutus sentiments. Que tu rendes responsable Alessandro Allemonté de ta mort, ça, ça a de l'intérêt pour moi. Je vais faire ce que tu me demandes. Mais avant ça, tu vas devoir me rendre à service. Et tu ne peux pas refuser... Chut ! Tu es en position de faiblesse. Contente-toi de savoir que quand tu te seras ôté la vie, ta fille Virginia rentrera à la maison, saine et sauve. Pedro, j'ai une autre fille, Angelica. Elle est à l'hôpital en ce moment. Et elle va très mal. Elle est mourante, Pedro. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir de cette prison quelques-uns. Il faut que je la voie. Que je lui parle quelques minutes. Laisse-moi donner un dernier baiser à ma fille. Laisse-moi lui dire au revoir. Je veux la voir avant qu'elle ne nous quitte. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Ça ne va pas être possible, ce que tu me demandes. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin qu'elle me pardonne. De lui dire combien je l'aime. Ma fille est en train de mourir, Pedro. Ne me refuse pas ça. Il n'y a rien de plus pathétique et horrible que de voir un homme de ton âge pleurer. Écoute-moi bien, imbécile. Si demain matin, tu n'es pas mort, non seulement tu pleureras la perte d'Angelica, mais aussi celle de Virginia. Et crois-moi, crois-moi, je ne sais pas laquelle des deux pertes est la plus tragique. Tu m'as entendu abouti. Je n'ai qu'un coup de fil à passer pour que Virginia vive son pire cauchemar. C'est ta vie contre la sienne, Joaquin. Tu ne peux plus rien faire pour sauver Angelica. Elle est condamnée. Mais l'avenir de ton autre fille est entre tes mains. Adieu. C'est ta vie contre la sienne. Oh, Dieu. C'est ta vie contre la sienne. Sous-titrage ST' 501